Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale, comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à aller voir et à démarrer par la première, où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas fait, en attendant, jingle ! Allons-y pour le conseil du jour. Aujourd'hui, voyons comment le fait de consommer du sucre vous flingue votre hormone sacrée, la testostérone. Alors, en 2012, un congrès de chercheurs aux USA, spécifique à l'endocrinologie, a fait part d'une étude dans laquelle il a mis en évidence que l'ingestion de glucose, du sucre, faisait chuter le taux de testostérone de manière forte et prolongée. L'équipe de chercheurs, en effet, recrutait 74 hommes qui ont passé un test de tolérance au glucose. Ce test consiste en l'administration de 75 grammes de glucose par voie orale, puis on observe l'évolution du taux de sucre dans le sang, et éventuellement celui du taux d'insuline, l'hormone qui fait pénétrer le sucre dans les cellules. Le test révèle que 42 hommes ont une tolérance normale au glucose, 23 une tolérance diminuée, et 9 ont un diagnostic de diabète type 2. Donc les chercheurs ont mesuré le taux de testostérone au cours du test, et dans les heures qui ont suivi, ils ont constaté une chute drastique de la testostérone des hommes après cette consommation de glucose. Et ceci pendant plusieurs heures, que ce soit chez les personnes en bonne santé ou chez les diabétiques. Les chercheurs ont également expliqué que de précédentes études avaient déjà montré que la production d'insuline faisait chuter le taux de testostérone. Mais en fait, ils ne sont pas certains du mécanisme appliqué. Donc si le pic d'insuline est en cause, vous comprenez qu'il faut maîtriser cette hormone, l'insuline c'est une hormone, et il peut être avisé de choisir des aliments à un dysglycémique bas pour préserver son taux de testostérone. Pour mémoire, ce que l'on considère comme du sucre rapide, ce n'est pas simplement ce qui vient naturellement à l'esprit. Ce n'est pas juste le sucre blanc, la confiture, c'est surtout, puisqu'on n'y pense pas forcément, le pain blanc, même le pain complet, la pomme de terre cuite, la purée, les frites, les farines de blé, les pâtes, moi j'en passe, c'est des meilleurs. Tous ces aliments ont des indices glycémiques très élevés. Mon conseil, évidemment, on sait que le sucre rapide est l'un des mots du siècle. Il est responsable de nombreuses maladies et des plus graves. Il n'y a plus de secret là-dessus. Pour les anciens qui regardent cette chaîne, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite abeille qui venait dans les spots publicitaires de la télévision, nous dire que le sucre c'était bon et qu'il fallait en manger. Vous voyez bien que c'est moi l'expert ! Alors quand je vous dis qu'avec le sucre on passe de bon moment, bah croyez-moi ! Je pense qu'on n'est pas prêt de la revoir celle-là. Consommer le moins de sucre possible. Privilégiez quand même un sucre dans votre café plutôt que des édulcorants qui à mon avis sont des bombes à retardement. C'est toujours l'excès qui est dangereux, un peu de sucre dans la journée ne posera pas forcément de problème. Évidemment si vous buvez 10 cafés dans la journée, consommez-en moins. Et si vous ne pouvez pas, apprenez à le boire sans sucre. Non mais sérieux, consommez-en moins pour soulager vos glandes surrénales. Ouais bon, je ferai peut-être une vidéo sur la fatigue surrénale 1 de ces 4. Ça aussi c'est important. Je sais qu'à ce rythme certains vont me dire, ouais on ne peut plus rien manger. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une société où nous avons tout et très facilement. Nous vivons dans l'opulence, du coup on est tellement con, on consomme tout en excès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser la production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de mon avis.